Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous présenter cette histoire que j'ai appris de mon père quand j'étais enfant. Je l'ai entendu souvent, puis selon mon père, cette histoire est vraiment arrivée à lui. Et donc, je l'ai appelé l'histoire « petit bonhomme rouge ». Quand mon père avait 9 ans, vers les 9 ans, il a couché une soirée dans son lit, a dormi, puis vers 2 heures du matin, il se réveille, puis au pied de son lit, il y avait un petit bonhomme rouge, comme ça haut je pense. Tout habillé en rouge. Puis il regarde mon père, puis il dit « Charlie, il dit, il dit, il dit, lève-toi, habille-toi, puis il dit, viens avec moi, puis il dit, on va aller au petit lac. Puis juste en bas du petit lac, il dit, il y a une grosse roche là, il dit, on va creuser sur la roche et tu vas trouver de l'or. C'est avec mon père, je ne suis pas sûr s'il était réveillé ou s'il rêvait. C'est avec, il n'a rien fait, il est resté couché. Puis finalement, je pense qu'il est tombé à dormir, encore. Lors du même matin, au déjeuner, il dit à grand-mère, il dit, maman, il dit, il dit, il dit, quoi de bizarre, il passait de ma chambre, il dit, je ne suis pas sûr si je suis réveillé ou si je suis réveillé. Ou pas, mais il dit, j'ai eu la visite d'un petit bonhomme rouge. Il dit, il était au pied de mon lit, puis il m'a invité d'aller avec lui au petit lac, puis il dit, il y a une grosse roche en bas là, puis il dit, je trouverai de l'or. C'est avec grand-mère, il dit, ah, il ne sert à rien, c'est juste à rire, ça. C'est avec, OK, c'est avec la journée, c'est passée. La deuxième soirée, mon père était couché, puis vers la même heure, il se réveille encore. Puis encore, au pied de l'île, le petit bonhomme rouge, il est là. Puis il regarde mon père, droit de te les yeux, puis il dit, Charlie, il dit, lève-toi, puis habile-toi. Il dit, il va prendre ta pelle, puis il dit, on va aller au petit lac. Puis il dit, on va trouver, il y a une roche là, il dit, on va creuser sur la roche, puis tu vas trouver de l'or. C'est avec mon père, lui. Là, il se frottait les yeux, puis il réalisait qu'il ne t'a pas dormi, il s'est réveillé. Il ne rêvait pas. C'est ici, c'était un vrai. C'est avec qui, il s'assit dans le lit, puis le petit bonhomme semble grandir. C'est avec mon père, il se recouche, puis il ferme ses yeux. Puis en attendant, c'est quelque chose à l'arrivée, mais il n'y a rien. C'est avec finalement, il est trop bien dormi en cours. Là, demain matin, au déjeuner, il dit en cours à grand-mère, il dit, maman, il dit, il dit, j'ai eu la visite en courrier soir, il dit, le petit bonhomme rouge est venu me voir. Puis en cours, il m'a dit de me lever, de m'habiller, aller prendre ma pelle, puis aller avec lui au petit lac. Puis il dit, creuser sur la grosse roche crée là, puis je lui dis, je trouverai de l'eau. Il dit, s'il vient ce soir, il dit, je m'en vais avec lui. C'est avec grand-mère, il dit, il ne parle pas si fou, il dit, c'est juste des rêves, ça. Elle dit, c'est juste des rêves, avec non, tout ça. Avec mon père, il dit, ok. Il n'a pas de la journée, il fait ses affaires d'habitude, il va jouer dehors, faire le travail qu'il avait à faire, tout ça. Quand ça vient, il va se coucher, il va se coucher comme d'habitude, dans sa chambre. Puis il tombe à dormir. Puis avant de tomber à dormir, il pensait, est-ce que je vais avoir la visite encore ce soir? Finalement, il tombe à dormir. Finalement, vers la même heure, vers deux heures du matin, mon père seul rêve, ouvre les yeux. Puis il regarde aux pieds de son lit, et comme de fait, le petit bonhomme rouge est là qu'il regarde encore. Puis une fois, encore, il dit, pointe les doigts, puis il dit, Charlie, il dit, lève-toi, habille-toi. Il dit, va chercher ta pelle, puis il dit, on va monter au petit lac. Puis il dit, on va aller à la grosse roche, puis il dit, tu vas creuser sur la grosse roche, puis il dit, tu vas trouver de l'or. Avec son père, mon père, lui, il se lève, OK? Il saute du lit, il s'habille, puis toujours le petit bonhomme rouge, il est au pied du lit. Avec mon père, il s'habille, il s'ouvre à la porte, il ouvre la porte de la chambre. Grand-mère, elle attendait la porte de la chambre s'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle se lève. Puis mon père, qui était déjà de la cuisine, elle dit, Charlie, où est-ce que tu vas? Puis il dit, maman, le petit bonhomme rouge, il est dans ma chambre, puis je vais aller avec lui au petit lac. Il dit, comme je t'avais déjà dit, il dit, je m'en vais chercher ma pelle, puis il dit, je m'en vais au petit lac avec lui. Puis il dit, je vais creuser sur la roche, puis je vais trouver de l'or. Elle dit, non, 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 tu ne fais pas ça. Elle dit, deux heures du matin, elle dit, il fait noir, tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne sais pas s'il y a des animaux dans le bois, elle dit, va te coucher. Comme d'un fait, mon père, lui, il écoute sa mère, ma grand-mère, bien sûr, puis il retourne au lit. Puis ça a pris longtemps avant qu'il est tombé à dormir. Mais je peux vous garantir, lors de la matin, au cas du petit jour, mon père était réveillé, debout, habillé, puis sur la porte. Il va chercher sa pelle, puis il s'en va pour le petit lac. Puis il savait exactement où elle est. Puis le petit lac, on parle d'un beau trois kilomètres de la maison. Puis ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a très, très peu de bois. Ce temps-là, il y avait beaucoup de forêt. Pas de chemin. Mais il savait où elle est. Ça fait qu'il s'en va. Quand il arrive à l'endroit, il voit la roche de la distance. Ah, il dit, voilà la roche. Ça fait qu'il s'en va avec la pelle sur le dos. Il court à la roche. Une fois arrivé là, il commence à creuser. Il creuse, il creuse, il creuse. Il creuse tout autour de la roche, aussi creux qu'il pouvait. Il ne trouvait rien. Pas d'eau. Et là, il retourne à la maison. Avec pas d'eau. Quand il arrive à la maison, bien sûr, grand-mère et grand-père sont debout, en train de déjeuner. Puis grand-mère demande, il dit, tout ce que tu disais, toi. Puis il dit, grand-mère, maman, il dit, je suis allé voir au petit lac, à la roche, c'est aidé. Il dit, j'ai creusé pendant une heure, une heure et demie, il dit, mais je n'ai rien trouvé. Je te dis qu'il n'y avait rien. Je dis, c'est juste derrière ça. Puis ça, c'est ça que c'est arrivé. Puis cette histoire-là, je l'ai entendue plusieurs fois. Mon père m'a raconté ça plusieurs fois. Puis, quelques années passées, 5 ou 6 a passées, je pense. Je passais à cette histoire-là, j'essayais de trouver une explication. C'était quoi mon père a vraiment vu? Est-ce qu'il avait vraiment vu le petit bonhomme rouge? Ou est-ce qu'il avait rêvé ça? Puis l'or, quel qu'il parlait, là? Est-ce que c'était vraiment de l'or? Puis là, moi, j'ai une idée. Sur la montagne, il y a de l'huile, là-haut, là-haut, là, OK? Peut-être l'or qui parlait, lui, là, c'est peut-être Black Girl, qu'on appelle, là, l'huile. Peut-être, c'est ça qu'il cherchait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a prévu qu'il y avait de l'huile sur la montagne, puis pour lui, c'était de l'or, la vraie or. En tout cas, ça, c'est l'histoire que mon père m'a racontée quand j'étais jeune. Puis la grand-mère m'a mis à deux reprises, OK? Elle m'a dit, oui, je me rappelle de ça. Il s'avait levé, puis il s'est parti. Et donc, ça, c'est l'histoire du petit bonhomme rouge. Bon, c'est moi encore. Je vais vous présenter la chanson que j'ai composée d'après l'histoire que vient juste de compter. Sauf, chose bizarre, c'est que la chanson est actuellement en anglais. Pourquoi je l'ai écrit en anglais? J'ai aucune idée. Jusque, peut-être, les mots ont été plus faciles à trouver parce que je cherchais des rimes dans la chanson. dont notre chanson, la chanson est The Little Red Man. As I slept in my bed late last night Walked up to a tiny man to my right As I sat up, he started to grow And to my surprise, he said hello This little man was dressed in red And he ordered me out of bed Then he said Get dressed and follow me And I will make you happy Come with me and I'll show you gold Make sure you don't tell a song I did not get out of bed Right then and there But what it is to instead Instead of going nowhere Told my mom the next morning She said that I was just dreaming She said that I was just dreaming I told her that it was all true And that tonight I'd know what to do This little man was dressed in red And he told me to get out of bed Then he said Get dressed and follow me And I will make you happy Come with me and I'll tell you so Make sure you don't tell a song I did not get out of bed I did not get out of bed Right then and there I tried to fall asleep Instead of going nowhere For three nights he came to me On the third I got dressed to go and see My mom got up and told me to stay And the little man he went away This little man was dressed in red And he told me to get out of bed And he told me to get out of bed Then he said Get dressed and follow me And I will make you happy Come with me and I'll show you Go make sure you don't tell a song I did not get out of bed Right then and there But tried to fall asleep Instead of going nowhere Well done Mark And thank you for watching And be sure to join us next week When we will have Richard Gesso And Patsy Hodder If you would like to watch All of Fetal Festival VanVanVideos Please subscribe below Bonne job Mark Et merci d'avoir écouté Et regardé avec nous Et nous espérons de vous revoir La semaine prochaine Avec Richard Gesso Et Patsy Hodder Si vous voulez regarder Toutes les vidéos De Fetal Festival VanVan Veuillez vous inscrire ci-dessus